En 2022, le SDIS de l'Aveyron a été soumis à une très très forte épreuve avec les grands feux de forêt que nous avons vécu et que nous n'avions pas connu jusque là. Cette situation a suscité beaucoup beaucoup de travail pour accélérer l'adaptation de notre service départemental d'incendie et de secours à ces risques nouveaux tout en lui permettant de continuer à assumer toutes les interventions quotidiennes. Elles sont très très nombreuses. Depuis plusieurs mois, nos équipes ont donc fourni un gros effort pour concevoir une augmentation de notre potentiel opérationnel, c'est-à-dire mobiliser plus de pompiers en permanence et pour évidemment aussi évaluer les besoins matériels nécessaires pour cette adaptation. L'été 2023 a été fort heureusement moins difficile que ne l'avait été celui de 2022, mais nous avons poursuivi sur cette trajectoire et nous savons maintenant que le SDIS de l'Aveyron a besoin de conforter sa capacité d'intervention. On vient de déployer un grand plan d'investissement avec l'aide de l'État qui nous a octroyé des moyens pour acheter des véhicules, acheter du matériel et que évidemment le SDIS va compléter par des subventions pour pouvoir acquérir tous ses équipements. Et puis il y a eu aussi des recrutements de sapeurs-pompiers qui sont en train d'arriver dans notre service départemental d'incendie et de secours. Et il faut savoir que le budget du SDIS, c'est le département et les communes qui le composent et l'effort va être soutenu pour que nous arrivions à faire ce virage. À la tête du SDIS aujourd'hui, un nouveau directeur est arrivé il y a quelques mois, un nouveau directeur adjoint est arrivé dans la foulée et ce binôme, au contact duquel je me trouve tous les jours avec le préfet, est en train d'imaginer le SDIS de demain, d'amener les équipes bien sûr à adhérer à cette vision. Pour moi, il y a trois axes fondamentaux. Maintenir des centres de secours partout où ils sont, donc aucun centre de secours n'est en péril. C'est essentiel si on veut que chaque avéronné se sente en sécurité dans un environnement proche. Inciter toujours plus de nos concitoyens à devenir à un moment donné ou à un autre de leur vie sapeurs-pompiers volontaires parce qu'on a besoin de se vivier et qu'un des axes majeurs, c'est d'aller parler de cet engagement aux jeunes générations pour qu'ils en comprennent le défi. Le troisième axe, c'est celui de l'innovation. Les dangers augmentent, ils sont toujours plus importants par leur taille, par leur violence parfois. Le besoin lui aussi augmente parce que nos populations sont sans cesse en demande de davantage de soutien et que par ailleurs d'autres services aussi font appel à nous. Je pense en particulier aux services de santé et donc il nous faut être originaux, novateurs dans les réponses qu'on apporte. C'est tout l'effort qui est engagé par chacun des membres de cette grande famille qu'est le SDIS et moi je leur témoigne toute ma confiance et toute ma reconnaissance et je dis vive le SDIS de l'Aveyron et vive nos sapeurs-pompiers.